Je remercie les électeurs de la 4e circonscription qui se sont déplacés et qui m'ont mis en tête à peu près à 36% l'attente des résultats définitifs. Je remercie évidemment tous mes militants, toutes celles et ceux qui m'ont accompagné, tous les élus qui m'ont fait confiance. Et cette confiance m'oblige dès demain matin à aller encore sur le terrain parce qu'il reste 120 heures pour convaincre jusqu'à dimanche prochain. Parce qu'il y a quand même une abstention assez importante. C'est des voix potentiellement récupérées. C'est pour ça que vous ne me verrez pas non plus dans l'euphorie. Parce que j'ai conscience qu'il y a 42% des Français de la circo qui n'ont pas été votés. C'est beaucoup. Donc il faut aller sur le terrain, au contact, les yeux dans les yeux, aller les chercher un par un. Pour dire, même si vous n'avez plus confiance dans le monde politique, parce que c'est ceux qui ne se déplacent pas souvent, c'est le cas. Il faut aller expliquer ma différence, ma sincérité, mon bilan depuis 5 ans qui prouve ma différence et ma sincérité et ma détermination. A vouloir au mieux les représenter à l'Assemblée nationale, dans une majorité avec le Président de la République, mais avec une indépendance que j'ai gagnée depuis 5 ans. Et donc un mot sur votre score, qui est de, au moment où on parle, 36%. C'est un score qui me place en première position. Je veux remercier tous les candidats. La campagne a été d'une belle tenue. Nous avons débattu, nous avons été dans une confrontation d'idées, mais pas de personnes. Ce qui a russellé en plus sur les militants et, je pense, sur les électeurs. Chacun assume ses positions, décrit ses positions, ses idées, et on n'attaque pas les personnes. Je veux remercier les candidats là-dessus, parce que ce n'est pas partout pareil. Donc, maintenant, il faut aller convaincre. C'est ça la démocratie, aller convaincre. C'est le deuxième tour pour dire, voilà. Au début, on choisit ce en quoi on croit le plus. Et au deuxième tour, quand il y a une finale, on choisit ce en quoi on se dit, bah tiens, c'est lui le meilleur. Pour défendre au mieux mes intérêts, même si je ne suis pas complètement d'accord avec lui. Je vais demander aux électeurs de la quatrième de me faire confiance. Pour toujours être à leur écoute, disponible, avec sincérité, avec détermination. Toujours comprendre, une fois qu'on a bien analysé la situation, bien compris, pour défendre à l'Assemblée nationale des propositions issues du terrain, comme je l'ai fait depuis cinq ans. Donc, je veux assurer cela. Et dès demain, la campagne recommence sur le terrain, à pleines dents. Et j'espère que l'issue sur notre circonscription sera favorable, pour que nous ayons un député en plus, non seulement à vos côtés par rapport aux habitants, mais à l'Assemblée nationale avec la majorité, pour aller encore plus loin. Merci.